Dans le cadre des journées nationales, les notaires du Calvados répondent à vos questions vendredi sur Tendance Ouest. Une question d'un couple, Mathieu et Marie ont décidé de se paxer, ils n'ont pas encore d'enfants, ils viennent d'acheter un appartement à Caen, ils se posent la question de savoir ce qui se passerait en cas de décès de l'un des deux. C'est souvent une question qui nous est posée à l'occasion d'une acquisition immobilière. Que devrait y avoir le bien en cas de décès d'un des deux partenaires ? Souvent les partenaires pensent qu'ils sont automatiquement héritiers. Ce qui est faux, il faut obligatoirement, pour être héritier de son partenaire, que celui-ci ait fait un testament. C'est dans ce cas que les biens pourront être transmis et cela sans aucune fiscalité, puisque la loi prévoit qu'il n'y a pas de droit de succession entre partenaires. En revanche, comme je vous le disais à l'instant, il faut qu'un testament ait été rédigé préalablement, donc au décès bien entendu. Ce testament peut être fait à l'occasion de l'acquisition. Il ne faut pas hésiter à en parler aux notaires qui vous assistent. Merci, Emery Cormac, délégué à la communication des notaires du Calvados.